Alors, le débat qu'il y a entre le ministre de l'Espoir et Samuel Létofis continue après les choux gras de la presse. C'est Jean-Brénaud Tagne qui a décidé de se prononcer à ce sujet-là alors qu'un supporteur s'inquiétait du fait qu'il est où. Il devait être très bien placé en ce moment. Pour en parler, surtout qu'on sait qu'il était une très grosse critique à Samuel Létofis partant de son poste de directeur de campagne. Eh bien, Jean-Brénaud Tagne, entre-temps, s'est révélé être plutôt une grosse critique à l'endroit de Samuel Létofis. Nous allons revenir sur les propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux en ce qui est de cette crise. Hier, Serge Alain, autour avec ses invités, ont déballé longuement sur la question de la lettre partant de la Fédération Camerounaise de football pour le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une lettre qui a rapidement eu son retour. Et je vous ramène encore sur un aspect de ce débat-là qui m'a semblé très intéressant. Où Hermine Maï, parce qu'il s'agit d'elle, consultante sportive au niveau de Equinox Télévisions, elle est restée très constante. Voilà une des personnes qui ne sait pas masquer la réalité. Elle est restée fidèle à elle-même. Je vous invite à suivre ce que Hermine Maï dit et puis on va se retrouver derrière juste pour poser quelques analyses et puis revoir les propos de Jean-Bruno Tagne. Écoutez Hermine Maï. En disant ceci, parce que ce que Jacques Goffert passe aujourd'hui pour des intimidations et des menaces, c'est que certains ne lui disent que pour le souci et le respect de l'article 13 de la Convention, j'ai laissé ci, j'ai laissé ça, j'ai laissé ci, j'ai laissé ça, parce que je suis dans le cadre de la conciliation. Tu te vois même obligatoirement, mais, prends mon avis, mais tu ne l'as pas pris, j'ai laissé. Tu es à nous même nommer les gens qui n'ont pas la compétence, j'ai laissé. Même les cas civils des gens, on a un contacteur que tu ne m'étuises pas, j'ai laissé. On a donné l'argent de l'État pour gérer, tout le monde a parlé à tout le temps, j'ai laissé. C'est de ça qu'on part, c'est que le ministre est ce qu'on part. Voilà, pardonnez, attendez, c'est tout sur l'appel qui s'est dépassé ? Vous avez donc entendu Hermine Mailly dire qu'il y a beaucoup de situations que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Moëlle-Combé, aurait interrompu au niveau de la fédération. Mais selon l'analyse d'Hermine Mailly, il l'a laissé sciemment en disant qu'il faut protéger l'icône, qu'il faut protéger Samoëlle-Détho. Deux ans après, il s'est dit, s'il ne stoppe pas nette l'amorragie, eh bien, à la limite, on aurait plutôt un chaton et non les lions indonctables, tel que le label le dit. Il s'inscrit toujours sur les propos de M. Biapol le 9 février dernier, lorsqu'il disait que l'État avait consenti d'énormes moyens pour accompagner la sélection A et était en lieu, en droit, de se poser des questions d'audit envers cette sélection-là et que pour pouvoir poursuivre et redonner l'espoir au public aimant camerounais et qu'il devrait instruire le ministre de tutelle pour pouvoir suivre ce dossier-là. Ça, vous le savez déjà, mais il était question pour nous, en convoquant l'analyse d'Hermine Mailly, pour ressortir cet aspect qui est un peu profond dans la relation entre Samoëlle-Détho et le ministre de l'Espoir. Si ce n'était pas Samoëlle-Détho, il y a longtemps, le ministre de l'Espoir aurait dû arrêter beaucoup de forfaitures et qui, de son point de vue, a eu lieu depuis le 11 d'exembre 2021, lorsque Samoëlle-Détho arrive à la tête du Tour de Tinga. Maintenant, sur la perspective de protéger l'icône, on a laissé fin, on a consenti d'énormes moyens. On a cru, en réalité, que Samoëlle, du haut de ses 42 ans du moins, ce qu'on connaît ou alors, avec toute son expérience qu'il a connue jusqu'ici, dans le monde footballistique, il était directement à directement les résultats qui n'ont pas suivi, et voilà là où le ministère a intervenu. Je vous annonçais dès longtemps qu'on devait revenir sur les propos de Jean-Bruno Tagneux, qui est, pour certains, un supporteur, pense qu'il est en train de perdre le hot news, il est en train de perdre le N'Diapap. Eh bien, il dit, le match est fini depuis. Marc Brice est le nouveau sélectionneur. Celui qui va le payer a déjà signé son contrat. Normalement, il a déjà mangé un mois de salaire. Et j'ai vu les commentaires, certains disent qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'aiment pas le franc parler de Jean-Bruno Tagneux. On va prendre quelques commentaires. D'abord, celui qui dit, je reconnais assez ambiguïté dans la gestion de certaines affaires, mais l'importance en ce moment, c'est l'ascension de notre football. Je suis persuadé avec mon staff que, je suis persuadé avec mon staff que le football camerounais ne serait plus jamais comme avant. Il va Brice. Bon, là, c'est déjà quelqu'un qui s'est créé une page pour Marc Brice et il fait des commentaires. Un autre dit, que celui qui le paye aille aussi mettre son nom dans les archives de la FIFA, comme de coach du Cameroun. Ensuite, qu'il convoque les joueurs, alors on saura qui a le pouvoir absolu. Voilà là où la grosse question est, est-ce que Samuel Léto va s'entéquer jusqu'à ce que le Cameroun ne doit pas participer à la trêve internationale prochaine? Est-ce qu'il peut prendre ce référent de trahir son papa? Ou alors c'est le ministre qui est en train d'abuser de la confiance que le peuple camerounais a, du moins aux institutions, où chaque fois il a agi sous les hautes instructions du chef de l'État. Je pense que certains ont vite fait de célébrer Samuel pour avoir douté de ces hautes instructions-là. Les jours, on est déjà passé au 8. On est passé au 8 mai 2024. Si le Cameroun va jouer le 5 juin prochain, il est clair qu'on est en moins d'un mois, moins de 30 jours. Et on nous annonçait que la liste des Lyons serait publiée plus tard cette semaine. On espère qu'ils auront au maximum une semaine à rejoindre Yaoundé pour les préparatifs à ce match-là. Parce que ce match-là pour Marc Brice est un match décisif où la défaite est pratiquement interdite. Alors, en d'autres informations, on a retrouvé Samuel Oumouet et Ké Bajawal dans les locaux de SCR à Alta. Puis, Moukete Junior a inscrit un doublé lors de la victoire 4 buts à 0 de Besta de Limbé face à Camjo S.A. à l'occasion de la 4e journée de la Ligue régionale du Sud-Ouest. Le jeune attaquant de 16 ans seulement compte à son compteur 11 buts en 3 rencontres. Wow! Là, ça veut dire que c'est un véritable poupon. Ignatius Ganago, longtemps resté hors de la pelouse, qui a récemment repris l'entraînement avec les Verts et Jaunes de Nantes, eh bien, a été capturé sur nos caméras de manière individuelle en train de s'entraîner à FC Nantes. L'attaquant Camerounet sort d'une rupture de ligament croisé. Voilà, on va prendre une pause et puis on vous donne rendez-vous prochainement. D'ici à là, merci à Stéphanie qui aiderait la caméra. Je t'aime et aussi pour la présentation. On ne l'oubliera jamais, quoi qu'il n'arrive, garder le sourire et bien le bonjour.